En blouse blanche ou en robe noire, la manifestation est partie ce matin de la place Napoléon. Au cœur du cortège, dix professions libérales. Dix professions libérales et une seule inquiétude, l'ouverture des professions réglementées envisagées par le gouvernement. Ça fait baisser les prix sur du low cost, et à ce moment-là, dans les cabinets low cost, on sait que la qualité disparaît. Il n'y a plus de qualité, il n'y a plus de garantie de qualité, et ça fait monter les prix ailleurs, parce que lorsque les professionnels, nécessairement comme partout, lorsque les professionnels sont en concurrence, quand ils ont le malheur de trouver, ou le bonheur de trouver un patient, et bien ça va coûter plus cher. Et ça, c'est pas du tout ce que nous souhaitons. De la vente de certains médicaments en grande surface jusqu'à l'ouverture du capital de certaines professions, en passant par la suppression du numerus clausus, l'idée est donc bien de faire baisser les coûts. Pas si simple pour les manifestants comme ces avocats présents dans le cortège. On ne peut pas réduire les coûts, puisque déjà, ils sont déjà limités, et que si on limitait les coûts, on ne pourrait pas payer le personnel, et ça serait les morts financières des sociétés. Qu'on nous donne les moyens. La difficulté de la justice actuellement, mais ça, au niveau des tribunaux, c'est flagrant, c'est qu'on n'a pas assez de moyens. Il n'y a pas assez de moyens, et qu'on nous donne les moyens avant de réformer des choses qui peuvent bien marcher. Pour certaines professions, des négociations se sont déjà engagées avec le gouvernement. C'est le cas des notaires, qui envisagent de maintenir la pression. Des choses positives ont pour l'instant été acquises, comme le fait que le capital de nos études ne puisse pas être ouvert à des capitaux extérieurs, parce que là, on crée des vraies rentes de situation. On aurait eu des financiers qui auraient dirigé les études, et qui auraient retiré les bénéfices. Ça, nous y sommes farouchement opposés. Au-delà des inquiétudes bien palpables, il y a ce flou qui entoure la réforme. Vendredi dernier, le ministre de l'économie a reçu l'UNAPL, assurant qu'il y aurait plus de débats. C'est à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui, puisque le rapport sur lequel est fondée l'activité aujourd'hui du gouvernement, ce rapport qui fait 900 pages, a été rendu public avant-hier, alors que ça fait deux mois et demi qu'on parle de ce rapport. En fin de matinée, le cortège s'est dispersé. Sans réaction du gouvernement, l'UNAPL prévoit une nouvelle manifestation dans les prochaines semaines.